Mes collègues, le programme métropolitain de développement économique 2016-2021 est donc un document structurant pour notre métropole destiné à définir les grandes orientations dans notre politique de développement économique. L'actuel schéma de développement date de 2002 et a été construit à partir d'un diagnostic lui-même réalisé à la fin des années 1990. Son actualisation était donc indispensable. Adopter un gros schéma de développement économique suite à la création de la métropole n'a pas d'une portée symbolique. C'est le moment de montrer, de démontrer l'ambition que porte cette nouvelle métropole sur cette compétence historique du Grand Lyon. L'agglomération lyonnaise enregistre depuis plusieurs années de bonnes performances, fruits de politiques publiques menées sur le territoire. Mais cette réussite ne doit pas être considérée comme définitivement acquise. Nous devons poursuivre les efforts engagés, les intensifier, ce, afin de renforcer notre positionnement dans un contexte de métropolisation des grandes aires urbaines fortement concurrentielles. Ce nouveau programme porte une vision équilibrée autour de quatre priorités. Bien sûr, l'attractivité. Et en ce domaine, Lyon est aujourd'hui la 15e des villes européennes les plus attractives pour les investissements étrangers et la 19e à l'échelle mondiale pour les investissements internationaux. Notre métropole se doit de se montrer plus attirante encore et surtout de le faire savoir pour rester dans le pelant de territoires qui dérèvent aujourd'hui les emplois et les richesses. Nous disposons pour cela de très bons outils, et notamment la verie. Le marketing territorial est aujourd'hui aussi au cœur des stratégies des grandes villes pour accroître leur visibilité à l'international. Nul doute qu'avec le prix de la meilleure destination européenne le week-end au World Travel Awards 2016, la visibilité de notre territoire s'est accrue. Développer le tourisme d'affaires, de loisirs, est en effet un autre objectif majeur. Plus de 6 millions de touristes ont visité notre agglomération en 2015 générant un total de 4 millions de mutés et représentant plus de 30 000 emplois salariés concourant également à la visibilité de notre territoire non seulement pour le tourisme, mais pour connaître également les talents. Renforcer notre attractivité passe également par la montée en puissance de notre aéroport. L'aéroport Saint-Exupéry, avec l'ouverture régulière de nouvelles lignes aériennes mais qui est aujourd'hui effectivement freinée dans son développement. Espérons qu'une nouvelle pandémie soit insufflée, désormais avec la reprise de ces aéroportes. Un autre grand enjeu pour ce nouveau programme est de promouvoir un modèle de développement s'appuyant sur la diversité de notre tissu économique. Avec 18% des emplois salariés privés, Lyon est en effet la plus industrielle des principales aéroportes françaises. Près de 140 000 emplois. C'est un atout à préserver, difficilement mais à préserver, dans un contexte désintroduce réalisation à marche forcée qui touche la plupart des économies avancées. Mettre l'accent sur la capacité d'innovation est également indispensable et c'est bien le premier moteur de notre croissance et de notre compétitivité. Nous devons pour cela continuer à soutenir nos filières d'excellence, santé, biotech, clean tech et nos pôles de compétitivité qui affichent de belles performances, tout en identifiant, comme cela est proposé, avec les objets connectés et intelligents de nouveaux secteurs porteurs qui contribueront également à forger l'identité de l'économie lyonnais. Cela passe également par un soutien affirmé à nos pôles universitaires en privilégiant un rapprochement de la recherche avec le monde de l'entreprise. Les PME, nos PME, doivent faire l'objet d'une attention particulière au regard de leur insuffisante capacité d'innovation et de leur faible niveau d'internationalisation nécessitant de notre part un accompagnement fort, plus généraliste. Le développement économique n'est cependant, et certes, pas un ou pas en soi. Il n'a de sens pour notre territoire et ses habitants que s'il bénéficie à tous et au plus grand nombre. Et également à nos allocataires de RSA, près de 40 000 sur notre seule métropole, dont nous avons déjà emmé la charge. Les inégalités territoriales restent en effet marquées au sein de notre agglomération, avec un taux de chômage élevé, également parce que nous rêvons un nombre toujours plus important de personnes cherchant de l'activité ici. C'est tout l'enjeu également de notre programme métropolitain d'insertion pour l'emploi, adopté en 2015, que de caractère de croiser ses compétences d'insertion, d'emploi et de développement économique. Je vous remercie.